Salut à tous et bienvenue sur Censillage. Aujourd'hui je vous fais la revue sur Tom Ford Black Orchid. Pourquoi je fais cette revue ? Parce que tout simplement il y a deux jours j'ai comparé la version haute parfum et la version parfum. J'ai eu un centre par un ami à moi et j'ai réalisé que je n'avais jamais fait une revue sur Black Orchid qui est un de mes parfums préférés de tous les temps et c'est tout simplement inexcusable. Donc je m'en suis voulu et j'étais persuadé de l'avoir faite et quand j'ai regardé les vidéos j'ai vu que j'avais dit non en fait je ne l'avais pas faite et donc je vais lui rendre justice aujourd'hui. Donc ce parfum Black Orchid est le premier parfum réalisé par Tom Ford au niveau de sa marque en 2006. C'est la première sortie, la vraie sortie de Tom Ford. En 2006 il y a eu aussi Tom Ford pour moi en 2006 quand il est sorti ce parfum, il a tout de suite fait un coup de maître. C'est à dire que Tom Ford il a débarqué dans le monde des parfums et c'est comme s'il avait pissé partout, il avait marqué son territoire avec ce parfum et en fait l'année d'après il va créer des pièces maîtresses, des chefs-d'oeuvre tout de suite en 2007 l'année d'après où il va sortir Noir de Noir, Tuscan Nether, Tobacco Vanille, Wood Wood et Neroli Portofino. Et voilà comment Tom Ford est entré en mettant un grand coup de latte dans le monde des parfums avec Black Orchid et en fait c'est un parfum qui est marketé pour femme à la base mais je me demande si c'est pas un coup de marketing ça, d'avoir marketé pour femme parce qu'en fait c'est un parfum qui est plus pour moi à mon goût masculin que féminin donc j'ai un doute quand même. Donc en fait Tom Ford avant qu'il crée sa propre marque, évidemment qu'il était connu avant parce qu'il s'est occupé de marques comme Gucci et Yves Saint Laurent et il a chapeauté des parfums qui sont devenus des légendes comme Gucci Envy, Gucci Pour Homme 1 ou M7 de Yves Saint Laurent. C'est lui qui était derrière ces parfums-là et quand on le sait et quand on voit ce qu'il a fait après, c'est quelqu'un qui savait où il allait, où il voulait aller exactement. Et en sortant ce parfum en 2006, il a vraiment bousculé les codes de la parfumerie. Donc voilà comment se présente Black Orchid. C'est une bouteille, c'est une belle bouteille, moi j'aime beaucoup le design de la bouteille. Toutes les bouteilles de cette ligne ont ces formes-là avec des couleurs différentes. Évidemment le noir et doré, c'est la plus belle combinaison, vous le savez. Donc je voulais juste vous dire qu'il y a pas mal de fake, de Black Orchid qui tournent. Donc pour reconnaître un parfum Black Orchid, déjà la bouteille vous allez peut-être voir la différence, mais il y a aussi des petites différences que les gens ne remarquent pas tout de suite. Vous voyez là, ici, vous savez, ces petites bandes-là. Il n'y aura toujours que trois bandes ici. Et là il y aura TF. Et sur la plupart des copies, des fake, des parfums qui ne sont pas authentiques, en général il y a deux bandes ici, quatre bandes. Et ici, vous avez Tom Ford ici, et Tom Ford de l'autre côté quand vous le retournez. OK ? Sur le vrai, il n'y a que Tom Ford ici, TF. OK ? Voilà. OK ? Donc ici vous avez votre information, tout. Moi j'aime beaucoup cette bouteille. Elle a un bouchon en plastique, mais belle qualité. OK ? Et déjà, juste quand j'enlève le bouchon, je le sens déjà. C'est juste pour vous donner un avant-goût des performances. OK ? Donc je vais le vaporiser. Le sprayer est pas mal. Donc voilà. Un spray, c'est bon. OK ? Oh là là. Vous savez qu'avec un spray, le spray va vous remplir la pièce où vous êtes. Un seul spray. Un spray seulement. Quand vous sentez cette fragrance, dès que vous l'avez vaporisée, vous constatez à quel point cette fragrance est magnifique. Magnifique, c'est une beauté. Donc ça ouvre sur... Alors, je vais vous dire, Black Orchid, c'est une fragrance qui a une vingtaine de notes. Énormément de notes. Quand ça ouvre, vous voyez que c'est... Tout de suite que c'est... C'est sombre, c'est mystérieux. C'est sucré. C'est... C'est terreux. C'est terreux aussi. OK ? Vous avez des notes... Les notes les plus prominentes de Black Orchid vont être... Le patchouli. Le chocolat. Il y a du chocolat noir et de la truffe. Ça vous laisse un peu imaginer à quel point cette fragrance va être... Va être plutôt du côté sombre. OK ? Mais il a aussi d'autres notes qui font la balance. Donc quand vous le vaporisez d'entrée, c'est vrai qu'il est... Et vous sentez que c'est très riche, très dense... Putain... C'est terrible. Et en fait... Comment vous dire ? Cette fragrance... Pour moi, à mon goût personnel... Enfin... D'après ce que moi je connais des parfums... Au niveau designer... Et même... On peut même mettre les niches dans le lot... C'est un des parfums les plus complexes qui existent. Pourquoi ? Parce que c'est un parfum qui est multidimensionnel... Qui a beaucoup de facettes... Et vous vous fait taper dans la gueule de différents endroits en fait. OK ? Vous prenez des tartes de différents styles. Et donc comme je vous disais... C'est un parfum vraiment pour moi... C'est un des plus complexes qui existe. Je pense qu'au niveau designer... Le seul parfum qui tient la comparaison... Au niveau complexité... Putain... J'en ai marre de dire... Ça va être... Je repose un peu... Ça va être... Pour moi ça va être... Angel Man de Thierry Mugler... Qui a aussi une certaine complexité... Un peu comme Black Orchid... Donc ces deux parfums pour moi sont... Au niveau designer les plus complexes que moi j'ai expérimenté. OK ? Après niche... Il y en a des complexes aussi... Mais celui-là... Ceux-là peuvent même rivaliser avec les parfums niche... Au niveau complexité... Sans problème... Donc comme je vous disais... C'est un parfum qui est sucré... Qui est terreux... Qui est boisé... Il a... Il a... Au niveau des notes boisées... Il a... Il n'a que du bois de cental qui est listé... Qui va donner un petit côté crémeux... À un moment donné... Sur les différents stades... Parfait... Et... Il a des notes... Il a... Sur les notes de cœur... Il a beaucoup de notes florales... Il a du jasmin... Il a de la gardenia... Il a évidemment de l'orchide... De l'orchide noire... Et il a du... Ylang Ylang... Il a... Qu'est-ce qu'il a encore ? Il a... Il a du... Et... En fait... Au départ... Vous avez... Vous avez... Un côté... Donc... Un terreux boisé... Chocolat noir... Il y a des notes... Un peu... Fraîches au départ... Mais qu'on ne sont pas vraiment... Il y a... Il y a de la bergamote... Du citron... De l'orange... Mais... Ils sont... Elles sont très durs à détecter... Au milieu de toutes ces... Ces notes très fortes... En fait... Et... Donc au milieu... Vous allez avoir aussi... Des notes... Des notes fruitées... Il y a du cassis... Il y a des notes fruitées... Et ce qui est bien avec cette fragrance... C'est... Vu la complexité... Vu la... La complexité... Qui... Qui l'anime... En fait... Cette fragrance... Elle va... Quasiment changer... Toutes les heures... Quasiment changer... Vous allez avoir... Diverses facettes... Comme je vous disais... Qui vont vous frapper de partout... Quoi... Un coup... Ca va être... Plus ambré... Parce qu'il a de l'ombre aussi... Sur les notes de base... Il a du patchouli... Le patchouli... C'est en notes de tête... Excusez-moi... Il a de l'ombre... Il a du muscle... Il a de l'encens... Il a un côté fumé... Il a évidemment... Une grosse note de vanille aussi... Ce parfum... C'est quelque chose... De complètement différent... De... De ce qui est... De ce qui peut être... Au niveau des sorties designer... C'est quelque chose... Et ce parfum est sorti en 2006... Il a 15 ans... Il n'a pas pris une ride... Et il va rester pendant... Des siècles celui-là... C'est un parfum... Fantastique... Vraiment... Black Orchid... C'est quelque chose... Qui... Ne sera pas pour tout le monde... Évidemment... Donc comme je vous le disais... C'est un parfum... Qui a été marketé... Pour femme à la base... Mais... Vu ce qu'il dégageait... Il a été reclacé... En parfum unisexe... Et moi... Je le trouve... Plus masculin... Que féminin en fait... Même si... Sur des femmes... Moi je connais des femmes... Qui le portent... C'est magnifique... Magnifique... Une femme qui a 35-40 ans... Qui s'assume... Et qui porte ce parfum... C'est d'une beauté incomparable... Je ne sais plus... Je crois que je l'ai dit dans une autre revue... J'ai une amie... Une russe... Qui a une quarantaine d'années... Qui adore ce parfum... Et qui le porte... C'est une très belle femme... Très belle femme mature... Mais... Très très belle femme... Et... Honnêtement... A chaque fois que je la vois... J'adore quand je la croise... Et qu'elle a Black Orchid... Et... Des fois moi je l'ai aussi... Donc c'est marrant... On se croise... On l'a tous les deux... Donc... Comme je vous le disais... Parfum... Hyper complexe... Pas pour tout le monde... Il faut avoir... Grande confiance en soi... Pour assumer ce parfum... Il y a des gens... Qui vont penser... Qu'il est un peu plus féminin... Que masculin... Moi je pense que pas du tout... En fait... C'est un parfum... Qui est clairement unisexe... Après... C'est un parfum... Qu'on pourra mettre... Pour moi... A partir de 30 ans... Avant... 30-35 ans... Je pense que... Après il y a des gens... Qui sont matures... Avant 30 ans... Evidemment... Mais... Mais je pense que le bon âge... C'est à peu près... Cette tranche là... Comment dire... Donc... Dans cette tranche là... Ça va être bien... Mais aussi... C'est pas... Parce que vous avez 30-35 ans... Vous pouvez mettre Black Orchid... C'est un parfum... Qui est pour les gens... Qui ont l'habitude des parfums... Pour l'année... Plutôt avancé... Et... Et... Et donc... A portée... Ce n'est pas si évident que ça... Surtout que c'est une fragrance... Qui est... Strictement d'hiver... De temps par temps... Froid... Mi-froid... En soirée... Ça en journée... Ça ne va pas le faire... C'est incroyable cette odeur... Moi je ne m'en remettrai jamais de ce parfum... Honnêtement... Et... Donc... Premier parfum... Tom Ford... Il sort un truc comme ça... Bon il avait l'expérience des parfums... Ce qu'il avait à faire avant... Dans les autres maisons... Mais sortir quelque chose comme ça... D'entrée... Ça a laissé présager... Un bel avenir pour Tom Ford... C'est exactement ce qui s'est passé... De toute façon... Tom Ford... Depuis le début qu'il est dans... Même au début qu'il était chez Gucci... Dans les années 90... C'est quelqu'un qui a toujours... Révolutionné... Partout où il est passé... A part chez Yves Saint Laurent... Où il a... Yves Saint Laurent... C'était une maison plus classique... Donc... Il a eu un peu plus de mal... Mais il a quand même... Il a quand même envoyé sa griffe... Sur... Quelques parfums... Qui sont légendaires... Même de nos jours... Donc... Black Orchid... N'échappe pas à la règle... Le premier parfum de Tom Ford... Et après... Vous savez bien... Comment ça s'est passé... Après... Tom Ford... C'est les marques les plus connues... Les plus... Les plus appréciées... Par les... Par les gens qui aiment les parfums... Donc... Faire un parfum comme ça... Première réalisation... C'est tout simplement... Incroyable... Tout simplement incroyable... Donc... Parfum unisexe... Tiens... Christopher... Qui me disait... Hier ou avant-hier... Qu'il allait acheter des Yves Saint Laurent... Et qu'il voulait quelque chose d'unisexe... Bon... Il a envie d'acheter des Yves Saint Laurent... Christopher... Si tu regardes la vidéo... Ça... C'est le parfum parfait... Pour toi... Pour partager toi... Avec ta femme... Parfait... Il n'y a pas mieux... Ok ? Donc... Je sais que tu as envie d'acheter des Yves Saint Laurent... Mais si jamais... Tu connais Black Orchid... Honnêtement... Au niveau unisexe... Il n'y aura pas mieux quoi... Ok ? Parfum très complexe... Qui... Comment dire... Comment expliquer... Après la versatilité... C'est un peu... Il n'est pas très versatile... Il est versatile... Mais plutôt soirée... Temps à mi-froid... Après c'est compliqué de le mettre... Des applications... Il faut y aller super gentiment... Parce que c'est un parfum... Qui a des performances astronomiques... Astronomiques... Longévité... Jusqu'à la prochaine douche... C'est simple... Jusqu'à ce que vous vous douchiez... Il va rester... Ok ? Projection... Oubliez... Sillage... Oubliez... Sillage... Vous pouvez aller dans une pièce... Avec ce parfum là... Quand vous partez... Une heure ou deux heures après... Si les gens rentrent... Ils vont le sentir encore... C'est vous dire... Le potentiel... Et la puissance de ce parfum... Il n'y a rien comme Black Orchid... Il n'y a rien comme ce parfum... Il y a des maisons... Qui ont fait des clones de Black Orchid... Mais il manque quelque chose... Il manque quelque chose... Ok ? Donc... On va résumer... Ce parfum... Énormément de facettes... Floral... Boisé... Sucré... Épicé... Parce qu'il a des épices aussi... J'ai oublié de vous dire... Mais il a des épices aussi... Il a un côté fruité... Il a un côté encens... Il a un côté ambré... C'est un parfum... Je vous dis... Il vous claque dans la tête... Tout le temps... Tout le temps... Et quand vous le sentez... Quasiment toutes les heures... Il change... Toutes les heures... Il change... C'est incroyable... Et ça va durer ça... 10-12 heures comme ça... Ok ? Donc voilà... C'était... Mon petit... Mon petit côté... Nostalgique... Black Orchid... Je ne l'avais pas fait... J'étais des... Ça m'avait vraiment surpris... De voir que je n'avais pas fait Black Orchid... J'étais... J'étais choqué quoi... Ok ? Donc maintenant... Je vais juste vous parler... Vite fait... De la comparaison avec le nouveau Black Orchid Parfum... La bouteille dorée... Donc j'ai comparé les deux... Un là... Un là... Il y a deux jours... Et Black Orchid Parfum est un très très beau parfum... Excellent... Il y a des différences... Parce que en fait... Celui-là... Vous avez un côté aussi... Vous avez un côté bousy... Alcoolisé... Ok ? Vous l'avez... Mais... Sur le Black Orchid Parfum... Il y a une note de rhum... Qui rend le parfum plus bousy... Mais en fait... Il est plus bousy... Mais il est quand même moins... Il est moins sombre que celui-là... Il est un peu plus clair... Un peu plus lumineux... Sans être... C'est pas... Enfin... Dans ce été... Attention... Ne vous méprenez pas... Donc il est plus bousy... Il est un peu plus lumineux... Il est moins sombre... Et il est très très bon... Au niveau performance... Il est quasi... C'est l'équivalent quasiment... De l'autre parfum... Moi je préfère l'autre parfum... Honnêtement... Et en fait... La version parfum... Pourra faire plus unisexe... Que celui-là... Pour moi celui-là... Il est plus côté masculin... La version parfum... Sera plus unisexe... Il est plus floral... Que celui-là en fait... Ok ? C'est ça qui rend... Il est un peu plus... Un peu plus unisexe... Celui-là est floral aussi... L'autre est plus floral... Et moins sombre en fait... Voilà... Pour résumer en grosso modo... Donc... Ce qui fait que... Il est plus unisexe... C'est un très très beau parfum... Mais moi je préfère... Ma bonne vieille haute parfum... Voilà... Qui tabasse comme il faut quoi... Ok ? Mais attention... Si vous voulez acheter... Black Orbit parfum... C'est un très bel investissement à faire... Donc... Black Orbit haute parfum... J'ai regardé le prix avant... De regarder... De faire la vidéo... Je l'ai trouvé à... 96 euros... Moins de 97 euros... 96 euros... 45 euros... Quelque chose comme ça... Je crois que c'était sur... Origine parfum... Il me semble... C'était sur... My Origin encore... Qui sortent des bons prix à chaque fois... My Origin ou un autre... Mais My Origin était... Pas par là... 97 euros... Ça... C'est un bon parfum à avoir... La bouteille va vous durer longtemps... Parce que vous n'avez pas besoin... De mettre beaucoup de spray... Je vous dis... Des fois quand je le mets... Je mets un spray derrière la nuque... C'est tout... Un spray derrière la nuque... Ok ? Si vous voulez vraiment... Que les gens vous remarquent... Parce que les gens vont vous remarquer... Avec ce parfum... Un spray derrière la nuque... Un spray... Même pas... En dessous du t-shirt... Et ça suffit... Ok ? Parce que ce parfum... Vous allez vous faire remarquer... C'est clair et net... Vous allez vous faire remarquer... Vous ne pouvez pas passer inaperçu... Avec un parfum comme ça... C'est pas possible... Ok ? C'est pas possible... Donc c'est un parfum... Qu'il faut assumer... C'est un parfum... Comme je vous disais... Pour... Les gens matures... Un peu matures... Les animatures... C'est important... Un Black Horkie... Quelqu'un qui débute dans les parfums... Ne comprendra pas... Ne comprendra pas du tout... Ce parfum... Et c'est normal... C'est normal... C'est pour tout le monde pareil... Mais mon dieu... Mon dieu... Quel parfum... C'est un parfum qui pourrait facilement être dans la collection privée... Et coûter 300 euros les 100 000 litres... Mais... Facilement... Avec un noir extrême... Et certains Tom Ford qui sont... Dans le... Au côté designer... Et qui sont encore... Encore... Pas trop chers quoi... Entre guillemets... Il pourrait coûter 3 fois le prix... Et il se vendrait pareil... Donc voilà... 2006... Premier coup de maître de Tom Ford... Premier d'une longue série... Comme je vous dis... En 2007... Il a créé... Alors là... Il a créé vraiment... Les fleurons de la marque en 2007... La même année... Tuscan Leather... Tomacovani... Noir de Noir... Qu'est-ce qu'il a créé ? Wood Wood... Nero Li Portofino... Et il y avait peut-être un autre... Je ne sais plus... Donc... Je vous dis... Le mec... Il savait où il allait... Où il allait... Dès en 2006... Quand il a ouvert le bal... Au niveau parfum... Il a envoyé du costaud direct... Il a envoyé ça... Et... Il a pissé sur tout le monde... Il a dit... Moi j'arrive... Je suis dans les parfums... Et voilà ce que je veux balancer... Et attendez-vous à pire après... Ok ? Donc Tom Ford... C'est ça... C'est un mec qui a toujours été audacieux... Qui a osé... Qui est un mec qui a enfoncé les portes... Et... Respect à lui... Pour tout ce qu'il a fait... Au niveau parfum... Ok ? Donc voilà... C'était la petite vidéo du jour... J'espère que ça vous a plu... A bientôt pour de nouvelles vidéos... Je vous fais la vidéo sur les 5 notes... Les plus... Les plus utilisées en parfumerie... Au niveau... Hommes... Unisex en même temps... Ok ? Je vous fais ça dans quelques jours... Ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz...